Daniel Morin, c'est à vous ? Oh, comme c'est bon ! Oui, comme c'est bon d'avoir quelqu'un qui propose de vraies solutions. Cet homme, c'est l'incroyablement efficace, François de Rugy, notre ministre de l'écologie et du développement durable. Toujours avec sous le bras une idée de génie. Tenez, nous sommes en plein épisode de canicule en ce moment. Eh bien, hier, François de Rugy a déboulé sur le plateau de BFMTV avec une solution au problème de la chaleur sur le lieu de travail. Il est arrivé, il a dit « Je ne porte pas de cravate ». Comme on dit au château de Windsor, « What the fuck ? » L'audace du gars ! En même temps, idée de génie, il arrive comme ça sans prévenir. On croit qu'il est négligé, pas du tout. Une idée brillante. Il montre l'exemple pour qu'on ait moins chaud au travail et on peut se permettre d'enlever la cravate. Attention, il a été plus loin. Il a dit que très bientôt, Marcelli, Noves-Fred, en a parlé tout à l'heure. Dispositif pour lutter contre les véhicules polluants à Paris. Alors, tout le monde est excité sur le plateau. On lui a demandé « C'est quoi ? C'est quoi ? » Il a dit « Rien ». Ben oui, le génie du suspense, le gars ! Oui, Marcellino, tu l'as dit. Il en parlera peut-être aujourd'hui ou pas. Et pour en finir, avec De Rugy, le génie, il a déclaré « La multiplication des jours de canicule et l'intensification du phénomène sont dus au réchauffement climatique. » Quand je vous dis que c'est un génie, le mec, ça ne fait pas un an qu'il est ministre de l'écologie, il est déjà au courant de tout. Il a compris que le réchauffement climatique, ça veut dire « notion de chaleur ». Chapeau, monsieur ! Pour revenir à la canicule et aux mesures prises pour protéger nos aînés, prenons des nouvelles de Gérard Collomb. On part tout de suite à la direction de la mairie de Lyon où se trouve notre journaliste vedette Laetitia Gaillet. Alors Daniel, ici, à l'hôtel de ville de Lyon, la situation est plus compliquée que prévue. Comme Gérard Collomb refuse de s'hydrater, qu'il continue d'emmener uriner son chien aux heures de grande chaleur, son médecin a dû prendre des mesures radicales. Je suis à côté de Gérard Collomb et je peux vous dire qu'il n'est pas content. Laissez-moi sortir ! Laissez-moi sortir ! Monsieur Collomb, le médecin, a dit que c'est pour votre bien. Je vais vous sortir ! Ouvrez ! C'est agneaule ! Comme vous l'entendez, Daniel, pour protéger Gérard Collomb, pour qu'il soit au frais pendant cet épisode de canicule, il a été enfermé dans un congélateur. Ouvrez ! Laetitia Gaillet, en direct de Lyon, pour France Inter. En même temps, c'est pour son bien. La chaleur est une ennemie, il faut la combattre par tous les moyens. Lui aussi, il en souffre de la chaleur, si vous saviez, oh que oui. Il transpire comme un castaner en boîte de nuit. Vous l'entendez grommeler derrière. Au moment où je vous parle, il est assis en string sur son fauteuil climatiseur, avec ses cinq assistantes esclaves qui pointent vers lui des ventilateurs surpuissants. Et c'est en direct, c'est en direct sur le site de France Inter. Ils ont des moyens au 7-9. Et vous l'entendez, il rigole, ça marche bien le fauteuil ventilateur quand on est en string conducteur. Il s'agit bien entendu de Nicolas. Le froid est pour moi le prix de la liberté. En plus, ça lui donne une belle voix de Moran qui à 8h20 recevra Marisol Touraine pour parler bien sûr de Vacha Hublot et de Danette Gouvanille.